soyez les bienvenus dans une autre leçon de grammaire la phrase affirmative et la phrase négative qu'est ce qu'une phrase affirmative et une phrase négative on va voir la phrase à la forme négative c'est une phrase utilisée pour dire le contraire ou exprimer un désaccord exemple on va comprendre bien avec l'exemple nous ne partirons pas en vacances regardez ici c'est une phrase négative parce que il contient des signes de négation la négation c'est à dire c'est quoi la négation la négation c'est dire non non c'est à dire nier et c'est la réponse c'est dire non la phrase affirmative c'est une phrase exprime un accord c'est à dire oui exemple Amina prépare le couscous c'est une phrase qui donne une information qui dit oui ce n'est pas si mal il n'y a pas de négation il n'y a pas d'expressions de négation c'est à dire la phrase négative c'est une phrase pour exprimer un désaccord ou nier l'action du verbe tu fais des bêtises non je ne fais pas de bêtises tu manges des pommes non je mange pas de pommes tu regardes la télé non je ne regarde pas la télé il y a des autres la phrase affirmative qui ne contient pas les petits mots qui expriment la négation très bien maintenant on va voir les expressions de de négation comment la forme affirmative la forme négative pour la forme affirmative on utilise toujours souvent et déjà toujours souvent déjà c'est à dire affirmative oui je vais toujours à l'école je je visite toujours ma souvent ma grand mère j'ai déjà voyagé en france par exemple ce sont des exemples si je veux dire le contraire la forme négative ça c'est c'est la forme affirmative le l'opposé c'est ne jamais je vais toujours par exemple c'est un exemple seulement je visite toujours mes amis souvent mes amis ne je ne visite jamais mes amis c'est pas vrai mais c'est seulement un exemple j'ai déjà voyagé en france je n'ai jamais voyagé en france deuxième exemple encore encore je fais encore des bêtises je ne fais plus des bêtises c'est à dire encore ça marche avec plus quelque chose j'ai quelque chose dans tes poches non je n'ai rien j'ai quelque chose dans tes poches non je n'ai rien dans mes poches c'est à dire la forme affirmative qui pose la question ou qui qui donne une question je n'ai rien quelque chose avec rien attention quelque chose avec rien tout le monde ou quelqu'un on dit tout le monde est est venu non personne n'est venue quelqu'un dans le salon non aucun dans le salon aucun dans le salon personne n'est venu ne c'est ni venu on dit aussi il y a quelqu'un dans le salon il n'y a personne regardez chaque chaque expression est là son opposé à la forme négative et en même temps on a on a ne ni ni quand on a plusieurs choses à à nier comme je ne bois je veux je veux du café et du thé par exemple ici je ne bois ni café ni thé c'est la négation et maintenant on va passer à l'exercice et maintenant on va commencer l'exercice un petit exercice pour bien comprendre regardez transforme les phrases affirmatives en phrases négatives tu t'es tu te déplace beaucoup en vacances on va répondre par non par non je je ne me déplace pas 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 beaucoup en vacances oui c'est très bien il coupe toujours les arbres il dit non non il ne coupe jamais jamais qu'est-ce qu'on a dit sur le tableau c'est toujours avec jamais les arbres ou plus je peux utiliser plus ça marche avec toujours toujours les amis iront à la montagne demain non les amis ah bon les amis d'abord n'iront plus à la montagne demain 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 ça y est on va pas écrire demain nous achetons encore des chips encore qu'est-ce qu'on a dit encore avec plus non nous regardez n apostrophe parce qu'on a le verbe commence par vous voyez nous achetons plus c'est à dire ça y est on est arrêté d'acheter des chips plus des chips on va ajouter un autre exemple pour bien comprendre quelqu'un 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 est venu est venu demander des informations est venu demander des informations des infos non non on va nier et dire non personne personne ce qu'on a dit quelqu'un avec personne personne n'est personne ne mais quand on a est n'est venu quelqu'un est venu des infos c'est clair ? on peut ajouter un autre exemple Nadia a réussi son examen d'histoire tu partages tu partages tu partages tu partages toujours ton goûter toujours toujours ton goûter toujours ton goûter qu'est-ce que je peux faire ? non 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 je je ne partage jamais 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 avec toujours jamais mon goûter mon goûter avec mes amis regarde ici quand je change je change le 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 sujet si on a question si on n'a pas question on change pas le on change pas le sujet parce que c'est une phrase seulement qu'on va qu'on va transformer à la forme négative merci beaucoup pour votre attention et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne n'oubliez pas surtout le pouce bleu et à bientôt et à une nouvelle vidéo pour la vidéo inshallah